Le Mali, à l'instar des autres pays africains, a commémoré le 31 juillet dernier la journée panafricaine de la femme. Et les organisations féminines nationales ne se sont pas fait prier pour occuper le terrain. C'est tout le sens de cette conférence débat organisée par les femmes du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix et FOAD Mali Espoir. Des débats animés par des institutrices de l'ancienne et actuelle génération conformément au thème national, à savoir des institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation. Un thème qui a tout son sens selon les organisatrices. Notre pays, le Mali, a choisi comme thème des instructrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui. Les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation. L'éducation est la condition sine qua non de la réussite de toute nation. Aujourd'hui, il est nécessaire de faire un état des lieux pour comprendre les boulots d'étranglement qui entravent le processus afin de prendre des mesures idoines pour une meilleure participation de la femme dès le jeune âge à la construction d'un système éducatif inclusif et de qualité. Président de la cérémonie d'ouverture de la conférence, la ministre de la Promotion de la Femme n'a pas manqué de saluer cette initiative. La présente conférence organisée par WANEP Mali et FAODE Mali Espoir avec l'accompagnement des partenaires est une initiative très sanitaire qui témoigne une fois de plus de l'engagement et de la détermination des femmes à porter plus haut les flambeaux et le combat mené par les pionnières. Les Amazones pour l'émancipation des femmes, la souveraineté de l'Afrique et la participation des femmes à toutes les actions et prises de décisions pour la libération et le développement de notre continent. Cette conférence débat est aussi portée par les anciennes ministres et parlementaires réunis au sein de la Coalition nationale des femmes à CENEFA. La Coalition nationale des femmes que je représente ici au nom du réseau des femmes ministres parlementaires est née de la volonté du réseau ouest africain pour l'édification de la paix, WANEP, que je salue ici, avec l'appui de ses partenaires afin de fédérer les actions de 30 associations de femmes engagées dans le cadre de la consolidation de la paix, de la sécurité, en vue de promouvoir une bonne gouvernance incluant les femmes dans le Sahel. Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs et résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif qualitatif tout au long de la vie et pertinent pour l'Afrique est le thème continental de cette 50e édition de la journée panafricaine de la femme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...